Musique Bonjour tout le monde. 30 ans après avoir sorti les enquêteurs des postes de quartier, c'est comme un retour aux sources. On va donc graduellement réintégrer les sergents détectives dans les postes de district. J'aimerais ça pouvoir vous dire qu'on a choisi les meilleurs, mais... comme je ne connais pas tous et toutes personnellement, je vais me garder une petite jambe. Alors, on a Patrick Bissonette et Nadine Legrand aux homicides. Tu t'as sois là. Tu as décidé pour moi? Cool. Qu'est-ce qu'il y aille? Prêt? Tu n'es pas déjà mis dans le trou avec le commandant? Je ne connais pas cet homme-là, mais je suis sûre que c'est quelqu'un de bon. Désolée si je rentre tard. J'étais sur un gros cas. Tu n'es pas où que tu t'en allais? Je n'ai pas eu le temps de te dire. Tu es partie trop toi matin. T'en vas où? Au moins, on nous a bonsoir. Excuse-moi. Allons-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est fini, nous deux. C'est ici que ça s'arrête. Ce n'est pas toi, c'est moi le problème, c'est juste. Ce n'est pas le genre de vie que je souhaite. Ok, je... je le sais que je travaille tout le temps, mais il y a des raisons pour ça. Regarde tantôt, il y a un enfant qui est disparu. Pense aux parents. Qu'est-ce que je suis posée faire? C'est tellement pas de ta faute, Miche. C'est parce que tu le sais que le métier d'enquêteur, je ne peux pas le faire de 8 à 4. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce n'est pas toi, c'est moi le problème. C'est quoi cette phrase d'eux? Ce n'est pas de ta faute, c'est de la mienne, comme si ça me détoinait. Bernardine, tu es brillante, généreuse, tu as le coeur gros comme le ciel. Tu es drôle, pleine de compassion. Tu es vraiment à la bonne place dans la vie. Mais je ne suis pas le genre de gars qui te faut. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je ne t'aime plus. C'est comme ça, là. Ici, là? Non. Si tu veux t'en aller par, il n'y aura pas de braillage et de brassage d'émotion. Tu sais très bien que ce n'est pas mon genre. Jérôme. J'ai besoin de tout ce que tu as disponible comme effectif. J'ai déjà été au gagnant. Oui. Les 48 premières heures sont les plus importantes. J'espère à toi que je vais apprendre ça. Hey! Comment ça a été hier? Pas grand chose, sauf qu'un homme qui l'a vu passer me sait tout. Regarde-moi d'autre, hein? Un bruit, t'avais l'air proqué. Écoudon. Charmante. Merci. Je t'en connais, là. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la mère de Théo m'appelait à 12h du matin pour me dire qu'on n'en faisait pas assez. Pat. Cabine est partie. C'est fini. C'est ça qui arrive. Tu regardes-moi après 48 heures. Hey! Tu n'as pas le droit de dire ça. Je ne parle pas aux parents. Je parle de mon partenaire. On n'a pas le choix d'espérer. C'est parce qu'on est dans un cul-de-sac. Juno, c'est ce qu'on avait de plus solide. Puis là, il y a un alibi. Si ce n'est pas un enlèvement, c'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas en campagne ici. Il ne s'est certainement pas perdu dans le bois. Il n'est certainement pas tombé dans une épouse. OK. Assieds-toi donc pour réfléchir à ça. Du coup, on ne va pas souper à la place, là. Pour arrêter ça ou de... Il y a d'autres choses, tant qu'à y être. Tu veux parler de quoi? N'importe quoi d'autre? De toi, tu sais, quand même. Comment tu vis ta séparation? Ça sera la dernière affaire dont je veux parler. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il se fait de t'étaler, c'est tant qu'un autre parti. Des enquêtes? Oui, t'es plate, oui. Je pense que c'est ça, mon problème. Je suis trop plate. Je vais finir toute seule. Une vieille fille. Une vieille fille plate. Tu vois, t'as tort, là. T'es belle. T'es intelligente. T'as du charme. Non, je... Ok, une déclasure d'amour, ça? Non. Ça, c'est quelque chose que je ne ferais plus jamais, fréquenter quelqu'un dans la police. Pourquoi? Ben, police de jour, police le soir, police la nuit. Non. Tu peux sortir avec un collègue et avoir une vie en dehors de la police? Ça ne m'intéresse pas d'abord. Anyway, avec qui tu me verrais ici? On ne parle pas nécessairement de toi. On parle en général. Ok, mais toi, d'abord, tu te verrais avec qui? Personne. Ça m'a dit ça, là. C'est ce que je dis. On raconte de nous la même histoire. Ça va pas. Merci, c'est pas moi. C'est qui? Euh... N'inquiète-toi pas pour Aubrière, là. Je le connais. Il ne fera rien avec ça. T'as qu'on ne l'aura pas confirmé. Ok? Merci beaucoup pour la semaine, hein. Avec la... la réorganisation, tout ça, c'est pas évident. Pis je... je... je suis contente qu'on... travaille toujours ensemble. Je voulais dire... je voulais dire ça. C'est gentil, ça. Euh... Je t'inviterais pas à souper, mais euh... je suis attendu. Ah non, 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 non. Moi aussi. Elle s'appelle comment? Qui? Celle qui t'attend, là. Ça t'intéresse vraiment de savoir ça? Non. Elle s'appelle Anne. Mon père disait toujours, si t'as réellement à dire ces gens, là, ferme là-dedans. Oh, regarde. Je te parle pas de l'individu, là. Je te parle de ta relation avec ton supérieur. Pas de problème avec. Autrement dit, essaye pas, je parlerai pas. Bien, tu vois. Quand tu te forces, là, je finis par comprendre. Parle-moi, don d'Anne. Ferme comment? Bissonnette? Hum, je pense qu'elle aillerait pas ça, s'appeler Anne Bissonnette. Ah ouais, hein? Elle veut se parler. Tu es défendue? Bien là, tu viens de la rencontrer. Qu'est-ce que t'en sais? Ça fait deux ans que je travaille avec toi, tu m'as jamais parlé d'une Anne. Ça fait longtemps que je la connais. Anne qui? Tu prends ton temps, je dirais rien. Fais pas ça, Nadine. Ben, pourquoi? T'as lancé dans le travail pour oublier. Oublier quoi? Kevin. C'est qui, ça? Tu sais bien ce que je veux dire. T'es pas avec, euh... Anne... Oh! Y'avait pas une pitot mesquée là-dedans? Elle existe pour vrai? Oui, elle existe pour vrai. Je viens juste te parler. Bien, je vous souhaite d'être très heureux ensemble. Tu le mérites. Tu vas voir, tu vas finir par la rencontrer un jour. Elle est vraiment spéciale. Avec grand plaisir. Ce que j'aime avec toi, là, c'est que t'es capable de dire quelque chose pis de penser exactement le contraire. As-tu besoin d'aide pour quelque chose? Fais-tu le livre? Non, merci. T'es gentille. Hey! Tu m'as-tu attendu juste pour ça? J'suis fin, hein? T'auras pas le temps de t'occuper de cette affaire-là pour le moment. Tu, euh... Tu resteras pas longtemps ici. Y'a un poste qui s'est ouvert à la dernière minute. Si t'es pas prête, on peut remettre ça. C'est ta décision. Tu veux me voir à la fin d'après-midi? Ouais. Je peux prendre le reste de ma journée? Ça serait préférant, moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu boudes? Je boude pas, je m'en pompe. Ben, tu vas te pomper tout seul parce que je m'en vais. Tu t'en vas où? La maison. Je pense que je vais vous faire la même chose. Je te l'avais dit, je savais que ça s'est en venir. C'est pas notre décision, Pat. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir comme des enfants d'école. Garde au lieu, là, de déprimer. Fais donc le tour de ce qu'on a, là. Premièrement, tout ce qu'on a sur Junot. Deux, tout ce qu'on a autour de Junot. Puis trois, tout ce qui a rien à voir avec Junot. OK, mais tu veux qu'on fasse quoi avec ça, là? Réfléchir, brasser des nouvelles idées, élaborer une nouvelle stratégie, je sais-tu, mais on ira devoir gagner avec ce qu'on a. OK, parfait. Assieds-toi, donc. Non, non, j'étais sérieuse. Faut que je m'en aille. J'ai un rapport à finir. On a fini hier. Ouais, mais c'est un autre, là. Là, anyway, là, j'ai quelqu'un qui vient à la maison et on aimerait réparer quelque chose. C'est quoi? T'es bien curieux. Dis-moi ce que c'est, je vais y aller. Ça va me faire du bien ou m'a changé d'idée. Non, ça va, là, j'étais sûre. Parfait, laisse-moi tout ça. Ah, ouais, tu veux tellement me tirer. Tu sais, pour samedi, là, je voudrais pas qu'il y ait de malentendus. De malentendus... Tu sais, j'ai pas de vie personnelle parce que je travaille tout le temps. Pis ma vie amoureuse, ben ça, on en parle même pas, là. Fait que... Ça serait facile. Facile de quoi? Toi pis moi, là, ça serait facile. Mais, t'sais, t'as âme. Ouais. Et là, pour rester, là. Ouais. C'est ça que je dis. C'est juste ça que je dis. Service des homicides. Euh, oui, bonjour. À qui je parle? Nadine Legrand. À qui voulez-vous parler? Oh, j'ai tellement entendu parler de vous. Je suis Anne Bissonnette, la mère de Patrice. Ah! C'est vous, ça, Anne. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, j'espère. Ouais, 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 je vous jure, votre fils, il vous voit dans sa soupe. Ouais, mais j'aimerais ça qu'il voit quelqu'un d'autre dans sa soupe. Ah, mais là, je ferai pas de commentaire là-dessus. Je vais vous le passer plutôt, OK? À bientôt, j'espère. C'est Anne. Ta maman. Ouais, c'est un addon, là. Ma mère aussi, ça fait râle. D'accord. On prend là. Raccroche s'il y a des lignes, là. Tu rentres, là. Va manger un beigne, je sais pas, là. Bonjour, maman. Ah, come on. Hé, toi, t'aurais pas pu changer de nom, là, juste pour aujourd'hui. Ah, OK. La transaction a été passée à 20h38, puis la mûre se situe entre 20h puis 20h30. On fait quoi? Hé, moi, je passe le gars en interview, c'est sûr. Non, non, la question, c'est qu'on va voir Chiasson en premier, puis après ça, on amène Laurent en interrogatoire? Hum-hum. On verra après. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que Chiasson puis Laurent, c'est deux chums. Pensez-tu que le commandant voudrait transférer l'enquête dans un autre district parce qu'on est en conflit d'intérêts? Non, il fera pas ça. Ben non, t'es au gagnon. Non, c'est pas la même chose. Ah bon? C'est Laurent qui en voulait plus de cette enquête-là. L'affaire de Julie Merche, par contre, il veut pouvoir garder son nez dedans. Oui, c'est vrai. Puis, moi, là, s'il fait ça, là, je m'en vais direct aux affaires internes puis je leur dis qu'on a un tueur sur le payroll. Hé, on est pas sûr que c'est lui. Il a quand même des emprunts sur le couteau. Ah, mais le couteau peut venir de chez lui, ça veut pas dire que c'est lui. Ben, si c'est pas lui, là, c'est son gars. En admittant le fait que Félix se serve la carte de débitoire ou pas. Ah, ben, ça se peut, ça. Bon, faut y aller, là. Euh... Merci, hein, c'était... c'était super bon. Ça j'arrête pas, là. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, on va être en temps. Ramasse ça, là. Hum. Ça prend un narratif clair. Un narratif de quoi? OK, on a un couteau. On a plus une, là, du couteau. Mais mettons qu'on approcherait un petit peu plus. OK, on a le sang de Julie, puis les empreintes de Laurent. Est-ce que l'ADN de Laurent est sur le lieu du crime? Non. Est-ce que notre ami Laurent a un alibi? Peut-être. Ça va pas peut-être qu'il y en a un, là. T'es une mauvaise foi. Mais si son alibi fonctionne, ça peut pas être lui. Félix. Ah, c'est ça déjà, là? Tu vois ça, c'est beau. Hum. Et ça, pour resto, de 18 à 19h30. Qu'est-ce qu'il est à 19h30? Puis c'est là que c'est flou, là. Tu sais quoi, là? Il imprime à la facture à 19h22. Il a rien vu dans le mal. Je vais chercher mon rapport. Tu une autre bière? OK. 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 Il est là. Il est deux heures du matin. Il va coucher dans ton lit. C'est bon. C'est vrai qu'il est pas gros, mais il y a des mains après ça. C'est sûr que c'est un show de première ronde. Comme toi. C'est moins comme moi. Toi, tu serais mon show de première ronde. C'est l'exhibit, hein. C'était chiassant. Tu veux que je le mette sur la liste pour le polygraphe? Pourquoi pas? Non. Un commandant qui vole un exhibit, j'y crois pas. Non, un commandant qui aide un ami. Non, mais c'est un vole pareil. C'est pas le contraire, là. C'est juste que ça change un petit peu la donne, non? Tu sais, mettons, moi, là, je suis dans le trouble. T'es mon chum. Tu ferais-tu la même chose pour moi? Bon, il faudrait qu'on passe une nuit ensemble avant, là. On voit si ça vaut la peine. Je parle sérieusement, là. Daniel et Laurence, c'est des amis. Oui, mais c'est pas des criminels pour autant. En même temps, s'ils passent le polygraphe... Dans le sens de réussir? Non, non, dans le sens de faire le test, t'as déjà une partie de ta réponse. Ah, j'ai l'impression que j'ai pas d'offert ici, moi. Non, non, au contraire... Justement, on... On parlait de vous. Nadine s'est demandé si vous seriez prêts à passer un polygraphe. Hein? Fais-moi l'épasser tout de suite. J'ai une réunion importante en fin d'après-midi. Merci. Ah, merci, Pat. Super. C'est ton hypothèse. Nadine s'est demandé, Steph. Bye, Steph. Bye, bonne nuit. N'oubliez pas de fermer les lumières. OK, Poupou. Poupou. Eh, je t'ai pas merci, Boyard, hein? Pas grand-chose. Hum, hum. C'est très gentil. Ben, je sais pas si c'était gentil, mais en tout, c'est pas très intelligent. Tu me ronfrais ça dans les oreilles. Pas vrai, ça, je ronfle pas. Pourquoi tu m'as pas réveillée? Je suis endormie. Tu sais, je serais restée, hein? Eh, attends que la nouvelle sorte demain, là, ça va être un tsunami, là. On a dû te changer de sujet, là. Comme ça, Anne, c'est ta mère, hein? Elle est bonne, celle-là. Fais attention, tu pourrais être surprise. Eh, on devrait aller souper avec. J'ai plein de questions à lui poser, hein? Eh, Boy, tu veux pas ça. Ah bon? Parce qu'il va commencer à me dire ce que je veux et ce que je veux pas, c'est-à-dire. Fais ci, fais ça. Je pensais que j'allais même déshabiller devant toi aujourd'hui. Ne retourne pas. Elle se passera rien ici. Une autre journée moins occupée, maintenant. Ah, OK, hein, commence pas. Chaque fois que je parle de ça, t'invites le sujet. C'est pour ménager ton égo. C'est une fois qu'il y a un bon départ que je suis mort. C'est quoi le plan? On l'amène tranquillement sur le sujet. C'est uni. On voit aux relations internes. C'est à vous. On trousse nos manches, puis on travaille. Bon. Je suis brûlée. J'ai hâte que ce soit fini, moi, ce journée-là. C'est moi où on l'a off depuis qu'on est au 31? Euh... T'as été convoquée dans le bureau de chez Hassan? Ouais. J'imagine qu'il trouve que je l'ai pas appuyée. En tout cas, moi, je suis fier de ce que t'as fait. Tu sais, tu penses qu'en être quelqu'un, là, mais... Tu crois pas ce que je veux dire? Merci. Tu fais quoi, ce soir? Ouais, normalement, je vais manger avec Anne. Tu manges avec ta mère un vendredi? Non. L'autre, Anne. Ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Euh... Si ça concerne Laurent Cloutier, j'ai réfléchi. Puis, euh... Vous avez pas tout à fait tort. Félicitations pour le dossier Julie Méloche. Oh... Merci. T'as des convictions, puis t'as pas peur d'être fâle. En passant, tu peux me tutoyer. Non. C'est pour ça que vous vouliez que... C'est pour ça que tu voulais me voir? Bien, si tu veux que je fasse avec, c'est ton examen. Non, puis d'ailleurs, comme c'est toi qui as causé l'avalanche de problèmes que j'ai depuis ce matin, c'est toi qui vas m'aider à les régler. Alors, tu vas venir avec moi, puis tu vas rester debout à côté de moi. Je sais que ça a pas été facile ces derniers jours, alors j'aimerais ça vous remercier pour les efforts que vous avez mis. En particulier, Patrick et Nadine. Bon, euh... Laurent a décidé de prendre sa retraite. On va lui organiser un petit quelque chose en temps et lieu. Pour les prochains jours, on a bien d'autres chats à fouetter. Ce qui m'amène à vous parler de son remplaçant. Alors, à partir de la semaine prochaine, votre nouveau ou nouvelle... En fait, est-ce qu'on dit une lieutenante détective ou une lieutenante détective? Ah, la lieutenante détective, Nadine Legrand. Ah, je vois que ça vous fait pas plaisir. Ah, je suis sûr qu'avec le temps, vous allez vous y faire. Comptez pour toi. En fait, euh... C'est non, Nadine. Merde, c'est des polices, une gang de machos, là. Ils vont finir par s'y faire. Ben, c'est pas vrai que je vais travailler dans cette ambiance-là. Viens avec moi. Tu sais, Nadine, à chaque fois que j'en a un, c'est la même chose. Ils sont jamais contents. Ils sont pas pas contents, ils sont furieux. Ah, t'exagères. Je pense que ton père serait déçu de t'entendre, parce que lui, là, ce que le monde en pensait, ça, il passait 100 pieds par-dessus la tête. Ouh! 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 Je voulais mourir! Imaginez quand on l'a appris. Bravo, tu le mérites. Ah, merci! Je vais pas me vanter de t'avoir fait de la morale. N'empêche que je vais me rappeler de ce que tu m'as dit, Stéphane. Tu sais que c'est vrai que tu gagnes à être connue, Poupou? Ha, ha, ha. C'est grâce à une autre, ça. 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 Excuse-moi, hein. J'adore ça, ces choses-là, moi. Ha, ha. Merci, Daniela. C'est vraiment gentil. Ah, non, c'est pas gentil. C'est mérité. Ton père serait fier avec toi. Hé. Hé. Il est venu me voir pour qu'on te fasse le coup. Je suis vraiment content pour toi. Le mauvais côté, c'est que je sais que je vais aller voir quand Brière va me parler de sa source dans la police. Non, t'as pas le droit de te servir de ça. Je te t'inquiète. Je repense à la semaine qu'on a eue, là. Toutes les décisions que t'as prises, tu pensais déjà comme un lieutenant. C'est un beau compliment. Là, je dois faire quelque chose qu'il faut que je fasse là. Parce que lundi, je pourrais plus. Tu me fais ça une autre fois et je te colle une accusation d'agression sexuelle. Excuse-moi. Sous-titrage FR ?